A deux pas du marché des Capucins, cette mère de famille a le sac rempli de victuailles. Demain je vais commencer à faire la chorba, ma farce de briques, et ça sera salade au menu avec des gâteaux orientaux comme d'habitude. Bien plus que les autres jours, ces deux vendeuses lorgne sur l'horloge. On fait la journée normalement, on travaille le matin, et après le travail, on va au marché, on passe, on achète les feuilles de briques, tout ce qui est des épices, des légumes, la coriandre surtout pour la chorba. On est excités parce qu'à table, on se retrouve en famille, on mange ensemble, c'est exactement. Moi j'adore ce mois-ci. Durant le mois du ramadan, c'est tout le visage du quartier qui se transforme. Dans quelques heures, l'arrière-boutique de cette pizzeria accueillera des étals remplis de pâtisseries traditionnelles. C'est plus la pizza, c'est ramadan demain. Demain c'est les gâteaux, le miel, tout ce que vous voulez est là demain. Dans les boucheries alentours, les clients se pressent. Là, il faut compter 10 jours de folie, les 10 premiers jours de folie. Et après, normalement, ça va se calmer un peu. Plusieurs vendeurs constatent néanmoins des ventes inférieures aux autres années. Le panier moyen semble plus modeste à cause de l'inflation.